Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Sirius P5, les écouteurs de chez Gravastar. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo avec la marque Gravastar qui concernait une enceinte. Une enceinte qui était avec un design assez spécial, au prix de 230 euros. Et j'ai été largement choqué par la qualité des basses de ce produit. Cet produit ? Bah d'accord, on en vende des mots ici. De ce produit. J'avais été extrêmement choqué de la qualité audio de ce produit. Et aujourd'hui, je me suis dit, bah écoutez, on va tester ça sur des écouteurs. Les écouteurs coûtent hors réduction 140 euros. Mais il y a une offre de lancement qui fait les écouteurs à moins de 100 euros actuellement. Mais ça va bientôt se finir en tous les cas quand je sortirai la vidéo. En tout cas, voilà, je les ai entre les mains. On va dire que c'est 140 euros hors réduction. Et j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Je pense qu'on va être assez choqué de la qualité connaissant la marque Gravastar. Donc écoutez, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. À activer la cloche des notifications. Et nous, on est parti pour l'unboxing de ce magnifique produit qui est super bien brandé. La boîte de toutes les couleurs, comme j'adore. Donc c'est parti. Et bien, les amis, on va donc ouvrir tout ça. Et ce que je vous retiens, c'est que, comme vous pouvez le voir sur le packaging, qui est d'ailleurs très bien brandé. Et ça, on en reparlera du branding de Gravastar. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel ils se sont concentrés. Mais ils n'ont pas pour autant délaissé la qualité, comme j'ai pu voir sur l'enceinte Mars Pro de chez Gravastar. On peut voir qu'il y a trois étuis différents. Et ça, ça va nous intéresser. Parce qu'en fait, on nous a parlé d'étuis. En fait, je suis allé voir sur leur site. Il y a trois étuis différents. Et on va voir tout ça. Alors attendez. Là, je ne comprends pas. Alors pourquoi quand je... Je... Attendez. Mais pourquoi ça s'éclaire ? Mais ça s'éclaire en permanence ou... Alors attendez. Là, je viens d'ouvrir la boîte. Ça s'éclaire déjà. Bon, je pense qu'on sera sur des pépites, les gars. Parce que... Écoutez, les écouteurs sont à 140€ hors réduction. Et là, du coup, on a différents boîtiers. Mais il faut que je comprenne. Alors c'est très intéressant parce que... Leur packaging sont tous joueurs. Leur packaging et également leurs produits. Je vais essayer de prendre en main tout ça, les amis. Donc, alors attendez. Ok, d'accord. Alors ça, par contre, c'est super satisfaisant. En plus, c'est en métal, là. Et en dessous, on aura du coup tout ce qu'il faut pour sans doute recharger les écouteurs. Et également en termes de notice. D'accord, donc ça, qu'est-ce que c'est ? Alors attendez, c'est des choses intéressantes, là. Attendez. On a reçu des petites cartes. Alors c'est très joueur. Je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Mais voilà, comme vous avez pu voir, c'est assez joueur. Et on a pas mal de petites choses intéressantes. Le tout a été très bien emballé dans une jolie boîte. Tout est fait sur mesure, comme vous pouvez le voir. Et ça, ça fait plaisir. Bon, écoutez, maintenant, on va se concentrer, évidemment, sur les écouteurs. Alors je trouve ça, pour le moins, très intéressant d'un point de vue résistance. Parce que là, on est sur un boîtier qui est en métal. Les autres sont en plastique. Mais je ne sais pas pour autant que ça ne protégera pas du tout. Donc ça me fait penser à un Zippo, même si ça n'a rien à voir. Voilà, écoutez. Trois boîtes différentes qui sont toutes aussi belles, avec un style différent. Un fil USB type C pour pouvoir recharger les écouteurs. Un écouteur pèsera 5 grammes. Ça, je l'ai regardé avant. Donc autant vous dire que, voilà, c'est pas censé déranger. Ah, d'accord. Et là, on a le collier qui nous était fourni pour les porter. Alors, j'ai vu le collier. Au début, j'ai cru que c'était un simple fil, en fait. Mais c'est une chaîne, en fait. C'est une chaîne. Et ça fait vraiment collier, en fait. Il n'y a aucun doute. C'est incroyable. Autant vous dire qu'ils ne se foutent pas de vous sur les produits. On a quelque chose, déjà, qui est dans un univers complet. Un univers qui est futuriste. Et ça, franchement, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Et surtout, comme j'ai pu tester sur l'enceinte de chez Gravastar, c'était incroyable. L'unboxing, j'ai adoré le faire. Et le produit, je l'utilise encore au quotidien. Donc, écoutez, les écouteurs sont là. J'ai hâte de les tester. Mais avant, vous me connaissez, on va faire une petite cinématique. On a juste à dévisser une petite vis, à mettre ça dedans et à revisser. D'accord, donc, ok. Bon, écoutez, c'est un petit détail qui est assez joueur. Et je pense que ça fera la différence sur certaines boîtes. Oh, attendez, le boîtier s'allumé, là. Alors, voilà, j'ai tout simplement vissé juste en bas. Et le boîtier est bien fait, bien foutu. Donc, on va reposer les écouteurs. Et, ok, donc, il y a même une lumière sur le côté. On a plein de choses à découvrir. Et par contre, c'est super satisfaisant. Donc, écoutez, c'est carrément un déstressant. On a beaucoup de choses à voir avec tout ça, les amis. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite cinématique. Et ensuite, on va passer au test audio qui va être très intéressant, je pense. Et je pense qu'on va être choqués. Donc, écoutez, c'est parti pour faire une cinématique. Allez, on est donc parti pour la cinématique des écouteurs Sirius P5 de chez Gravastar. Ils ne sont vendus comme avec des basses puissantes. Et c'est ce que j'ai hâte de voir avec le test. Mais cependant, on a quand même reçu trois coques interchangeables avec un style fiction et cyberpunk. Tout ça fourni avec un bracelet métallique que je valide totalement. Parce qu'au début, j'ai cru que ça allait être une simple ficelle. On aura une puce Qualcomm 3046. Ce qui nous permettra d'avoir une connexion rapide et stable. On aura une autonomie de 8 heures d'écoute par charge. Et au total, 40 heures cumulées. Donc, c'est-à-dire, voilà, mes écouteurs se déchargent. Je le remets dans le boîtier. Je le redécharge. Je le remets dans le boîtier, etc. Une oreillette pèsera 5 grammes. Ce qui est vraiment rien du tout. Et ils sont étanches. IPX4. Ce produit coûte hors réduction 140 euros. Mais actuellement, il y a des offres de lancement à l'heure où je tourne cette vidéo. Et on est donc parti pour les tester. Et bienvenue, les amis. Et on est donc parti pour tester ces écouteurs. Et j'ai hâte parce que, comme vous avez vu, j'ai changé de t-shirt tout simplement parce qu'on n'est pas le même jour. Et ça fait, du coup, plus de 24 heures que j'attends pour tester ces écouteurs. Et j'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Pourquoi ? Parce que je me doute de la qualité. Donc, on va les ouvrir. Et on va voir ça ensemble. Je vais les mettre. Et je vais vous détailler comment j'entends. Et on va voir si c'est simple à connecter ou non. Donc, c'est parti. On me dit qu'ils sont prêts à être connectés. Donc, je vais aller dans le Bluetooth et je vais voir si je les détecte facilement ou non. Parce que c'est vrai que la rapidité d'installation, c'est un point essentiel sur des écouteurs, je trouve. Enfin, du moins, pour l'installation, c'est pas très grave si ça prend un petit peu de temps. Mais ça va être la réactivité qu'on va l'allumer. Alors que voilà, on arrive à la salle de sport. Tac, on les met. Bon, écoutez. Pour l'instant, je les détecte bien. Je vais cliquer dessus. J'ai cliqué dessus là. Bluetooth connecté. Ok. Donc, je vais aller dans Spotify. On va écouter. Je vous dis mon ressenti, mais toujours avec une voix élégante quand même. On entend quelqu'un parler. C'est pas un petit peu nul ou quoi. Voilà, c'est en anglais. C'est bien foutu. On a une bonne voix. Et rien qu'à la voix, on entend que c'est de la bonne qualité. Également, toujours avec des petits jeux sonores. Rappelez-vous, quand j'allais nous mettre l'enceinte, Gravastar, il y avait un petit bruit futuriste. Et là, on l'a retrouvé. Je sais que quand on met les écouteurs, il se passe ça. Je ne les ai pas encore connectés. Je les ai juste mis pour voir s'ils avaient de la batterie. Et j'ai entendu l'effet sonore. Donc c'est parti, je play ma musique. Voilà, jouer en temps réel et ce que j'écoute. Un petit peu de STH. Pour l'instant, ça tourne. Ça tourne. On a le début de la musique et on entend beaucoup de détails déjà pour l'instant. Donc c'est un très bon point. Je suis presque à fond pour l'instant. Ok. C'est très bien foutu. Je vais mettre à fond. Là, je n'entends pas très bien. Ok, d'accord. Bon, évidemment, je savais que j'allais être impressionné par la qualité. Là, je suis impressionné par la qualité, mais également par les basses. Ces tout petits écouteurs, qui pèsent 5 grammes chacun, on arrive à faire de bonnes basses. On a de bonnes basses et on a une bonne ambiance quand on met ça. On entend super bien et je suis assez impressionné, je vous avouerai. La qualité Gravastar, c'est quelque chose que je découvre avec vous en ce moment. Même si j'ai déjà unbox un de leurs produits, là, en fait, je me rends compte que leurs produits sont de qualité et qu'ils ont su allier branding et qualité. Donc j'ai écouté une musique, on entend tous les détails, des petits détails qu'on n'entendrait pas forcément. Tout simplement, si je l'écoutais juste comme ça avec mon téléphone, évidemment, je pense que vous savez de quoi je parle quand on écoute avec un matériel audio qui est de qualité supérieure on entend les petits détails qu'on n'aurait pas forcément entendus et ça, ça fait plaisir. C'est ce qui fait la beauté de la musique quand on l'écoute. Alors, j'ai découvert une touche, les amis, quand on appuie ici, on va couper la musique et une fois, on va remettre. Et pour replay la musique, on appuie deux fois, donc il faut être précis et je ne connais pas encore. Voilà, j'ai réussi. Il faut connaître le matériel, évidemment, parce qu'on ne sait pas trop où appuyer. Voilà, là, j'ai replay la musique et je pense que de l'autre côté, ça va changer la musique, tout simplement. Voilà, j'ai changé la musique. On change encore la musique. Voilà. Je veux dire, on change rapidement et ce qui est pas mal, c'est que la sensibilité se fait super bien comparé à d'autres écouteurs, par exemple. Là, on a une très bonne réactivité et je ne connaissais pas ses raccourcis, donc on a des raccourcis qui sont tactiles. Donc, je vais réécouter une musique et on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas, on va mettre, par exemple, on va mettre du PNL. On sait qu'ils sont très forts dans tout ce qui est instru. Je suis en train de tester si j'entends le bruit à côté. Je ne l'entends pas vraiment. Ce n'est pas de l'intra auriculaire, donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas quelque chose qui rentra directement dans l'oreille, mais qui sera posé. Mais quand même, on entend un petit peu ce qui se passe, évidemment, parce que ce n'est pas de l'intra, mais ça va, on est dans sa bulle et ça fait plaisir. Écoutez, j'ai pu tester tout ça. Je suis très satisfait. Évidemment, la qualité, je m'y attendais. On est sur de la très bonne qualité. Je n'ai pas peur de le dire. Et en plus de ça, on a quelque chose qui sera bien protégé et personnalisable. Vous pouvez changer un petit peu, passer sur du plastique ou du métal. Là, c'est en métal et autant vous dire que pour le casser, je ne comprends pas comment on peut faire. Il y a quand même une notion de protection, mais également aussi de design parce qu'on a trois designs différents et ça fait plaisir. C'est assez joueur et la marque est joueuse en elle-même parce qu'on peut voir leur branding. C'est assez joueur avec un style futuriste. Donc écoutez, on va partir pour une conclusion. Qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça, les amis ? C'est parti. Eh bien, alors, qu'est-ce que j'ai pensé des Series P5 ? Les écouteurs de chez Gravastar, une marque que je connais depuis peu avec laquelle j'ai déjà collaboré et je me doutais de leur qualité de produit. C'est une marque qui fait principalement de l'audio et là, pour le coup, j'ai été très choqué de la qualité qu'on peut avoir sur des si petits écouteurs qui pèsent seulement 5 grammes l'écouteur. Là, j'ai 5 grammes entre les mains et on arrive à faire de très bonnes basses avec. Évidemment, je ne pourrais pas vous faire écouter le son à travers ces écouteurs, mais je peux juste vous donner mon ressenti. Mon ressenti, c'est que j'ai adoré d'entendre la pureté du son, tout simplement. avoir également de bonnes basses avec et malgré que ce ne soit pas de l'intra-auriculeur, on est quand même dans sa bulle. On entend ce qui se passe à côté, mais ça nous coupe quand même et on est dans sa bulle et ça, ça fait plaisir. C'est ce que je recherche personnellement avec des écouteurs. Même si on a, du coup, 3 boîtes qui permettra de ranger les écouteurs et également de les protéger, on a quand même des écouteurs qui restent d'un style assez simple. Je veux dire, ils ressemblent fortement à ceux que j'utilise pour aller à la salle de sport, tout simplement, qui sont noirs comme ceci, avec du métal un petit peu, esprit métallique un petit peu. Donc, écoutez, on n'est pas sur quelque chose qui nous sort par la tête ou quoi, qui est démesuré. Je veux dire, on n'a pas des araignées dans les oreilles, les amis. On reste quand même sur des produits qui sont très beaux et je vais vous montrer. De toute façon, quand je vais mettre ça, vous allez voir que je tourne la tête. Il n'y a rien de choquant. Je veux dire, ça ne part pas comme ça, on ne ressemble pas à un alien et ce n'est pas du tout le but avec des écouteurs. Je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Je vous recommande ce produit si vous cherchez du coup quelque chose qui est amusant, qui sort de l'ordinaire sans pour autant passer sur des designs de fou furier. Vous aurez un produit de qualité et protégé et ce n'est pas parce que la marque s'est concentrée sur le branding qu'ils ont délaissé la qualité. Je dirais même au contraire. J'ai adoré ce test. J'espère que vous aussi, ça vous aura plu de tester des écouteurs. Ça change des Airpods. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et surtout activer la cloche des notifications si vous voulez tout recevoir. J'ai une multitude de colis sur ma gauche. Il y a beaucoup de choses. Je vous annonce un petit peu la couleur pour les plus fidèles d'entre vous. On va avoir par exemple un gros aspirateur. On va avoir également un clavier, des écouteurs encore, un mini PC. Alors ça, c'est assez fou. Vous allez voir, restez bien actifs et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. J'essaie d'innover de plus en plus et de faire un maximum de contenu pour vous mais surtout pour vous informer avant que vous achetiez ou non un produit tout simplement en faisant un benchmarking. Je vous informe sur le produit, je le teste et je donne mon avis. Voilà, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX, je vous souhaite une excellente soirée.